Zéro 1 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. On poursuit dans le cloud avec la start-up que je vais découvrir tout de suite, CommerceGuys. Et puis un nouveau service qui s'appelle Platform.sh, c'est coup de pouce à une start-up. Zéro 1 Business, coup de pouce à une start-up. Frédéric Pley, bonjour. Alors vous êtes fondateur, non, PDG et fondateur de CommerceGuys. Et puis vous avez lancé, l'Union Européenne participe à ce financement-là. C'est un service qui s'appelle Platform, alors sans eux, il n'y a pas d'eux du tout. C'est Platform.sh. On va rester dans le monde du cloud, on l'était il y a un instant. On est dans le Platform as a service. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Platform as a service ? En fait, c'est une solution d'hébergement, mais un petit peu plus avancée ou évoluée ou innovatrice que les solutions d'hébergement traditionnelles qu'on peut connaître. Alors donc nous, on héberge des sites web, mais on fait plus que ça en fait, puisqu'en fait, on arrive à résoudre un certain nombre de sujets qui sont en général assez compliqués pour des gens qui éditent un site web. Le premier, c'est quand vous avez des pics de trafic. Ce qu'on sait faire, c'est exactement quand vous avez par chance un passage à la télévision ou des soldes. Ou une actualité, parce que c'est normal, des soldes. Vous avez tout d'un coup un trafic important qui vient sur votre site web. Il faut pouvoir le servir, délivrer les pages que les internautes demandent. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et ça, alors, qu'est-ce que vous apportez ? Ce qu'on sait le faire, c'est qu'on sait le faire très rapidement, sans aucune interruption de service. C'est-à-dire qu'on peut faire monter le nombre de serveurs derrière le site sans qu'il n'y ait aucune interruption de service. Très souvent, on a besoin d'arrêter les serveurs, changer le dispositif, l'infrastructure et relancer. Ça perd du temps. On perd des internautes qui ne reviendront pas sur le site. Et quand vous lancez ce service, ça s'appelle un service platform as a service, ce qui signifie bien ce que ça veut dire, ce, voilà, platform.sh, donc je l'ai dit, l'Union européenne est derrière pour financer. Ça veut dire quoi ? Je suis une entreprise, je viens vous voir, c'est-à-dire que je n'ai pas à m'occuper d'acheter des serveurs, de tout ça. C'est vous qui gérez tout ça ? Exactement, en fait, donc il y a effectivement, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'on manage l'offre. Donc ça veut dire que l'éditeur du site, en fait, il peut se focaliser sur le développement de son site. Aujourd'hui, dans l'e-commerce, dans l'internet, on mesure tout. On mesure le trafic, on mesure la conversion, on mesure les abandons de paniers, par exemple. Toutes ces choses-là, on a besoin de les optimiser en permanence. Et ce qu'apporte plateforme, c'est justement la possibilité de, en permanence, pouvoir mettre son site à jour, 5 fois par jour. Donc on ne se concentre pas, en gros, sur la partie infrastructure. L'infrastructure, ce n'est plus le sujet de nos clients. On s'occupe de sa stratégie marketing, de sa stratégie de... Exactement. Pour eux, ça marche. Ils se concentrent sur leur métier, c'est-à-dire faire en sorte de faire grossir leur audience, faire grossir leur chiffre d'affaires. Et nous, on leur apporte les outils pour le faire de façon efficace. Et aujourd'hui, votre business model, c'est quoi avec CommerceGuide ? Parce que ça, c'est un service offert par CommerceGuide, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une offre. Aujourd'hui, on a deux façons de la prendre. Soit on y va en self-service avec une carte bleue sur Internet et on peut souscrire à l'offre. Nos prix sont extrêmement... Et donc, on dit, voilà, c'est un pic de charge de temps. Enfin, voilà, il y a différentes critères. Voilà, exactement. Ça commence à 40 euros par mois pour une offre de production. Et puis, selon la taille des sites, et on héberge des très gros sites aujourd'hui, on est très... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé de l'hébergement mondial. C'est qui ? Oui, alors, on a par exemple le groupe de presse bolivien qui s'appelle El Universo, qui est un des plus gros groupes de presse en Amérique latine. Chez Deutsche Fights, qui est un groupe de presse suisse. En France, se loger. Chronopost, ou des gens comme le Parc Astérix. Donc, on a effectivement une offre d'hébergement mondial à jour zéro, peut-être. Dès le lancement, on a pu être sur le monde parce qu'aujourd'hui, c'est ce que permet le cloud, c'est d'avoir une offre qui marche au Japon, en Corée. Créée en mai 2014, vous avez fait une levée de fonds de 5 millions d'euros, un peu plus de 5 millions d'euros en juin 2014. Et puis là, cette subvention de l'Union Européenne, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Écoutez, c'est formidable parce qu'en fait, l'élément déclencheur, c'est un long dossier un peu compliqué à remplir, d'une quarantaine de pages qui doivent être bien rédigées, où on décrit en fait ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça prend beaucoup de temps, oui. Et puis ce qu'on veut faire demain, en fait, la roadmap. Et ce que finance l'Union Européenne, c'est des ingénieurs pour accélérer sur votre roadmap. D'accord. Donc c'est en fait des recrutements. On parle de recruter des gens en France, notamment. Et ça, dernier mot, ça va correspondre combien de recrutements du coup ? C'est une bonne dizaine de recrutements d'ingénieurs cloud de haut niveau supplémentaires pour plateformes.sh. Merci Frédéric Thé d'avoir été avec nous. On se retrouve, et puis voilà, si vous voulez des services, plateformes et services. Et nous, on va parler tout de suite de juridique.